Bonjour à tous, nous sommes en direct sur France 2. Évidemment, la rédaction de France 2 reste mobilisée pour vous tenir au courant de la situation à Arras. Nous pensons très fort à toutes les victimes de cette actualité si lourde. De notre côté, à l'occasion de la sortie d'un livre-choc, nous avons décidé de recevoir trois invités qui ont eu une jeunesse à part. Ils ont grandi dans une communauté sectaire et c'est leur identité tout entière qui s'est construite à travers ces règles, ces préceptes et ces rituels parfois invraisemblables, vous allez voir, mais qui sont devenus pour eux leur normalité. Ils ont vécu les mécanismes d'emprise, la manipulation de ces leaders qui se disaient avoir la vérité ou incarner la toute-puissance. Ils vont nous raconter comment ils ont réussi à fuir cette prison et comment ils se sont ouverts au monde extérieur après une longue déconstruction. Ce sont des récits fascinants, rares, que nous allons écouter cet après-midi. Bienvenue à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Magali, bonjour, bonjour Sylvain, bonjour et bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais, ce sont des récits fascinants et c'est votre livre qui nous a inspiré cette émission, Sophie. Votre livre « Une vie d'enfer », combien d'années êtes-vous restée enfermée dans cette communauté ? 42 ans, je suis restée donc 42 ans dans cette communauté, j'ai été élevée et j'ai grandi dans une famille de ce mouvement. 42 ans, aujourd'hui vous vous sentez, c'est quoi le mot « libre » ? Oui, libre, donc je n'étais pas non plus dans une prison comme d'autres communautés, mais aujourd'hui je me sens capable de penser par moi-même. J'ai la liberté d'expression, d'être qui je veux en fait et qui je veux devenir surtout. Seulement découvrir qui on est après 42 ans, c'est vrai que ça soulève énormément de questions à tous les niveaux. Je rappelle que le nombre de signalements pour dérives sectaires a connu une hausse de 86% en 5 ans. Imaginez ce chiffre et vous comprenez l'urgence d'en parler sur ce plateau. On va tenter donc de comprendre l'édipiant avec le professeur Florian Ferreri que je salue. Bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour, Florian, merci d'être là. Et maître Marc Gégère, bonjour Marc. Bonjour, Sophie. Merci également d'être là pour mettre votre science judiciaire au service de nos invités aujourd'hui. Je vous rappelle donc qu'on est en direct. N'hésitez pas à transmettre vos messages positifs, bienveillants. Je compte sur vous. Le hashtag, c'est CCA pour venir à votre manière participer à ce programme. Alors, on va commencer, Magali, par cette question que je viens de poser à Sophie. Combien de temps, combien d'années vous avez passé dans cette communauté religieuse ? C'est ça le terme pour vous qu'il faut utiliser, communauté religieuse ? Je suis restée un peu plus de 10 ans. Alors, cette communauté, la particularité de votre histoire, c'est qu'elle a été créée par une personne que vous connaissez très bien. Qui est-elle ? Ma génitrice. C'est le mot que vous voulez qu'on utilise ? Vous, vous allez l'appeler comment ? Une fois, on dit génitrice ? Non. Je ne dis pas votre mère ? Non. Ok. Non. On l'appelle cette femme. Très bien. Vous nous avez confié des archives de l'époque. Je voudrais tout de suite qu'on voit des images, des archives capturées par l'un des adeptes du mouvement. Vous avez accepté de nous les commenter ? On va les regarder. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Qu'est-ce qu'on voit, Magali ? On voit cette femme qui danse devant un feu. C'est un soir de 15 du mois, puisqu'on voit que la croix est allumée, que la Sainte-Gerge est installée. C'est juste avant une apparition. Parce qu'Elliane prétend avoir des apparitions tous les 15. Il faut quand même savoir que là, elle est debout, elle chante, elle parle. Sauf qu'un quart d'heure avant, elle est couchée, grabataire. C'est la grâce de Dieu qui l'a fait tenir debout. D'accord. Et là, c'est quoi ces images ? Et là, c'est les 24 heures de prière qui ont été demandées par la Sainte-Gerge, soit disant. Et donc, tout le monde prie pendant 24 heures. Vous allez m'expliquer comment on est arrivé à ces rituels, ce que vous m'avez donné, les dates, les horaires précis. Mais d'abord, à quoi vous ressemblait votre vie au départ, avant qu'elle s'auto-proclame ? C'était quoi le nom qu'elle se donnait ? La petite servante. Avant qu'elle se proclame la petite servante, donc vous aviez 15 ans. Oui. À quoi ressemblait votre vie avant, Magali ? Je suis issue d'une famille modeste. Donc, pas toujours ce qu'il faut là où il faut. On a grandi un peu en autonomie. Pas forcément beaucoup d'attention, pas forcément beaucoup de... La religion tenait quelle place ? Nous, enfants, on allait à la messe et au catéchisme. Mais cette femme, elle n'y allait pas. Elle nous demandait d'y aller, de lui répéter ce qui se passait et ci et ça, mais elle n'y allait pas. Alors, à quel moment les choses ont basculé pour vous ? Une rumeur. Une rumeur qui est arrivée dans la famille, qui prétendait que dans les bois près de chez nous, une dame blanche apparaîtrait. Alors, une dame blanche, moi, j'ai entendu parler. Alors, on parle plutôt, en effet, de légende. Une dame blanche qui apparaîtrait à l'endroit où il y a eu des accidents pour prévenir. Moi, en Bretagne, on m'en parle beaucoup, de cette dame blanche qui préviendrait avec bienveillance les automobilistes d'un futur accident. C'est ça, moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est ça. Donc, c'était ça. La rumeur, c'est qu'elle serait apparue, cette dame blanche ? Une fois par an, elle apparaîtrait au milieu de ces bois-là. D'accord. Donc, on est allé voir, évidemment. Avec cette femme ? Oui, on y est allé. Et puis, on n'a rien vu. Elle a fait son chapelet, elle a fait ses prières, elle a fait ce qu'elle voulait. Évidemment, on n'a rien vu. Sauf qu'elle a prétendu, à minuit 6, voir une forme qui lui demandait de revenir tous les 15. Vous étiez là, vous, à minuit 6, à ses côtés ? Et vous l'avez vu avoir le sentiment de la voir ? En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Elle est rentrée un peu comme en trans ou quelque chose ? À ce moment-là, je n'ai pas forcément fait très attention. Je me demandais surtout à qui elle parlait. D'accord. On ne voyait absolument rien. Et je me disais, c'est bizarre, en fait. Nous, on ne voit rien. Elle est allé voir quelque chose. Et puis, elle a dit juste oui. Et on lui a demandé à qui elle parlait. Elle nous a dit, la forme qui est là et qui me demande de revenir le mois prochain. À la même heure ? C'est ça. Minuit 6. Minuit 6, tous les mois. Vous aviez une quinzaine d'années. Vous l'avez cru, à ce moment-là, vous ? Oui. Alors, ce n'est vraiment pas un jugement, parce que je comprends. C'est votre... C'est ça. De base. De base, on est censé croire ses parents. Ils ne sont pas censés... On ne remet pas en question la parole d'un parent. C'est ça. Totalement. J'avais totalement confiance en me disant, puisqu'elle le dit, c'est vrai. Est-ce que c'est là où elle, elle s'est transformée ? Est-ce qu'à partir du moment où il y a eu cette apparition, il y en a eu d'autres, d'ailleurs ? Ah oui. Ça a duré des années. Des années. Tous les mois, à Minuit 6, elle revenait et elle voyait ? Tout à fait. Alors, comment ? Elle l'a fait savoir qu'elle l'avait vue ? Bouche à oreille. Et puis, beaucoup de monde sont venus. Et puis, il y a eu des cars, de Reims, de Rennes, des Parisiens. Mais on venait la voir, elle, ou on venait voir dans les bois l'apparition ? Ça dépendait. Les gens, ça dépendait. Souvent, elle était traitée comme une héroïne. Il fallait qu'on puisse la toucher, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse l'approcher. Pour les gens, c'était une grâce de pouvoir l'approcher. Ah oui. Et votre mère, vous sentiez qu'elle l'appréciait, ça, de se retrouver au cœur de l'attention ? Ah oui. Elle aimait beaucoup, évidemment. Vous avez vu comme un peu des adeptes, c'est le mot, venir jusqu'à vous, quoi. Vraiment, approcher celle qui est en contact avec... Exactement. Avec la Vierge. De quelle manière les choses se sont organisées à la maison ? C'est-à-dire que ça a changé des choses dans votre quotidien, vous ? Oui, très vite. Très vite, parce qu'en fait, tout le monde savait qu'elle aurait de prétendues apparitions, qu'elle aurait tout ça. Donc, ça venait sonner à la porte. Les gens venaient se confier, les gens venaient donner des intentions de prière. Et puis, elle avait tendance à récupérer, on va dire, les âmes perdues, comme elle les appelait. Et donc, notre maison s'est transformée en hôtel, on va dire. On n'était plus tous seuls à la maison, on n'avait plus chacun notre chambre, on avait des dortoirs. Ah ouais ? Des dortoirs. C'est-à-dire, plein de monde à la maison, pourquoi vous faisiez des prières tous ensemble ? Ils avaient transformé une chambre en oratoire, où tout le monde faisait prière, et puis les trois autres chambres servaient à ce que tout le monde puisse dormir. Donc, avec des matelas, des pneumatiques, des matelas au sol et des vrais lits, voilà. Des dortoirs. Mais vous viviez comment ? Parce que ça s'organise, tout ça. Avec quel argent vous faisiez tout ça ? Elle organisait tout ça ? Pas celui de cette femme, en tout cas. Puisqu'elle savait amadouer. Situation précaire et tout, elle savait très bien faire. Ah, donc en échange de prières ou d'accès privilégiés avec une entité supérieure, elle demandait de l'argent ? Oui. Il fallait payer une pension tous les mois, il fallait faire les tâches de la maison. Donc, les personnes qui habitaient à la maison donnaient 350 euros de pension par mois et faisaient les tâches ménagères. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et pendant ce temps-là, elle, elle est dans son canapé, elle attend les coups de téléphone toute la journée. Ce n'est que ça. D'attention de prière, de demande de conseil. Elle demandait de l'argent immédiatement ? Eh bien, la condition pour habiter au sein de la maison, c'était déjà 350 euros par mois. Sinon, non. Sinon, vous n'habitez pas là. Elle appelait ça la charité chrétienne. Donc, vous avez commencé à voir à votre maison, finalement, devenir un lieu d'accueil pour ces âmes perdues, c'est comme ça qu'elle les appelait, qui venaient prier et qui, en plus, donnaient de l'argent. Elle est partie de la famille, en fait. On avait des tablées de 15 tous les jours. C'était normal. Pour nous, c'était normal. Mais vous vous en souffriez à cette époque-là ? C'était une souffrance ? Ça l'a été par moments, honnêtement, mais pas toujours, en fait. Parce que pour nous, on nous a emmené ça petit à petit. Et pour nous, c'était notre famille. C'était des gens qu'on ne pouvait pas laisser dehors. C'était des gens... Alors qu'ils étaient... De base, ils n'étaient pas dehors. Mais nous, on voyait ça comme ça. Et c'était normal. Mais vous pouviez continuer à aller à l'école ? Avoir des copains ? Non, à l'école, c'est déjà pas mal. Mais non, elle n'a pas de copains. Pourquoi pas de copains ? Parce qu'ils ne sont pas sains. Donc elle vous a isolée ? Oui. Les gens, ils ne sont pas sains. Le monde extérieur, il n'est pas sain. Il ne faut pas parler de ce qu'on vit. Les gens ne comprendraient pas. C'est très insidieux, ce que vous me décrivez. C'est comme une histoire de toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, mais rapidement, vous vous rendez compte qu'il y a du monde à la maison, qui s'installe, que l'extérieur est exclu. On a l'impression que ce n'est pas du jour au lendemain. Non. Donc c'est ça qui rend les choses crédibles ? Oui, ça rend les choses crédibles. L'emprise, en général, est assez progressive. Et ce que décrit très bien Magali, c'est qu'au départ, ça paraît la normalité, ça nous apporte quelque chose, une convivialité. Et puis petit à petit, on est un peu isolé. Parce que bizarrement, on ne peut ramener personne dans le groupe de son choix. On est contraint à avoir des rituels. Et puis on n'a plus de liberté, moins de liberté de penser et de déplacement après. Et qu'est-ce qu'elle disait des gens à l'extérieur ? C'est diabolique. Ils n'ont pas la même pensée que nous. Ils ne voient pas le monde comme nous. Il ne faut pas... Non, c'est malsain. C'est malsain. Est-ce qu'à ce moment-là, elle continuait quand même à se comporter parfois en mère ? Non. Elle n'a pas le temps. Pas le temps ? Non, non. Il ne faut pas lui demander de signer un mot. Moi, j'ai toujours imité la signature parce qu'elle n'a pas le temps. Je savais faire sa signature, que ce soit pour mes cahiers comme ceux de mes frères et soeurs. Je n'ai pas le temps. Elle avait des exigences outre cet argent. Elle demandait quoi à ses adeptes, finalement ? Oui. Déjà, toute corvée ménagère, ce n'est pas pour elle. Elle n'a pas le temps non plus. La cuisine non plus. Et puis, elle est malade. Elle est malade. Donc, il faut lui masser les pieds. Il faut lui masser la tête. Pas chat, quoi. Elle ne mange pas comme tout le monde parce qu'elle n'aime pas plein de choses. Et puis, il faut acheter telle marque et pas une autre. Et puis, elle peut très bien manger à 10h30 du matin comme à 2h30 du matin. Et il faut avoir son téléphone allumé 24h sur 24 parce que si, au milieu de la nuit, elle a une crampe et qu'elle décide d'appeler un tel ou un tel, il faut qu'il décroche venir masser ses pieds. Et puis, si elle est à une insomnie et qu'elle n'a pas envie d'être seule, il faut l'accompagner dans sa nuit d'insomnie. Et puis... Mais elle menaçait si les gens ne faisaient pas ça ? Comment elle réagissait ? Ce n'étaient pas des menaces à proprement parler. On savait que si on n'obéissait pas, il y allait y avoir une réunion. C'était une réunion de communauté où on allait te pointer du doigt en disant « Tu n'as pas obéi. Tu as éteint ton téléphone. » Et après, c'était du chantage affectif parce que s'il était arrivé quelque chose à cette femme, tu n'aurais pas été au courant. Si cette femme avait fait un malaise cardiaque au milieu de la nuit et qu'elle est partie au samedi, tu n'aurais pas été au courant. Si elle était morte dans la nuit, tu n'aurais pas été au courant. Mais ce que j'ai... Vous l'expliquez extrêmement bien et je suis vraiment avec vous dans ce lieu, dans la façon dont vous le racontez. Mais néanmoins, avant que tout le monde donne du crédit à votre mère, il y a eu quelque chose qui a fait basculer... Enfin, qui a fait que tout le monde a cru. Il y a eu un pseudo-miracle puisque tout le monde ne s'est pas regroupé autour d'elle pour la croire et puis après pour être à son service 24h sur 24. Il y a eu quelques choses. Il y a eu des apparitions. Il y a eu des apparitions. Oui, mais les gens ne voyaient pas. Elle disait qu'elle avait. Oui. Elle avait une force de conviction exceptionnelle. Complètement. Donc, il y avait cette apparition, du coup, où la pseudo-sainte Vierge donne des messages. Donc, elle, elle les redonne. Et puis, ensuite, elle prétendait être habitée par le Christ. Donc, comme ça, pendant une réunion de prière, elle est à moitié avachie et d'un seul coup, elle se met le buste très droit, les yeux très foncés. Et là, tout le monde se dit « Oh, le Seigneur est là, le Seigneur est là. » Et en fait, dans le corps d'Éliane, le Christ vous parle. Et donc, au lieu d'aller vous confesser vers un prêtre, vous allez vous confesser au prêtre d'Éliane qui a Dieu en elle. Aujourd'hui, vous avez tout le discernement pour en parler avec ironie. Vous racontez très bien. À l'époque, vous n'aviez pas ce discernement. Vous la croyez ? Oui. Oui. Alors, quand est-ce que sont nés les premiers doutes ? Je partageais la vie avec mon mari qui, lui, se rendait compte complètement que ça n'allait pas du tout. Et puis, il me faisait des réflexions, des remarques en me disant « Tu trouves ça normal ? Est-ce que tu trouves ça normal ? » Et moi, je pestais après lui en disant « Mais tu ne la juges pas. Moi, je ne juge pas ta famille. Tu ne la juges pas. » Ça créait des tensions, en fait. Et puis, il a arrêté. Et après, c'est moi qui un petit peu disais « Mais c'est normal, ça ? » Et lui, du coup, il en profitait. « Ben non, ça ne l'est pas. » « Ben non. » Et du coup, j'avais des petits doutes, mais vraiment des petits. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de lui en parler à cette femme de tout ça et de lui dire « Mais explique-moi, quoi. » Et de là, je me suis fait juger avec son doigt comme ça parce qu'elle est très autoritaire. « Le doute ne vient pas de Dieu. Tu as donné la main à Satan. Ah oui. Ton mari te détourne du droit chemin. Elle n'a même pas essayé de se montrer aimante pour vous gagner à sa cause. Ça n'a jamais été une mère aimante. » Puis, de toute façon, elle savait qu'un jour, je serais Judas. Donc, voilà. Elle l'a toujours. Vous en souriez aujourd'hui. Oui. Et ça devait être très difficile d'entendre sa propre mère qui dit un jour « Je ne suis pas Judas. » J'en ai passé des larmes de me dire « Mais zut, en fait, non, je ne suis pas Judas. Je ne suis pas ça. Non, je ne veux pas être ça. » Et de me dire dans ma tête presque tous les jours « Je ne veux pas être Judas. » Et c'est horrible, en fait, de grandir en se disant « Mais moi, je ne veux pas être Judas. » « Non, je ne veux pas ça. » Oui, avec le soupçon de la traîtrise de la part de celui qui est censé vous aimer inconditionnellement. Exactement, la punition. Et puis, le gourou, finalement, il est charismatique. Il a une sorte de don où il est élu de quelque chose. Donc, on est quand même un petit peu… Il y a une relation qui est très asymétrique. Donc, on est en dessous de lui. Et puis, il y a la force de la narration. En général, ils arrivent à raconter un récit tellement crédible qu'on est pris dans un élan d'enthousiasme à le suivre dans ce côté un peu extraordinaire. Donc, « Ti a posteriori », ça peut faire sourire. Mais quand on est dedans, c'est vraiment très difficile de discerner le vrai du faux. Et puis, quand il y a un lien de parenté, c'est encore plus difficile, bien sûr. Mais certains adeptes, au début, lui disaient, « Tes enfants, là, ils ont besoin de toi. » « Ah non, non, je les ai donnés à Dieu. Dieu, il pourvoira. » Dieu, il n'est pas venu m'aider à faire mes devoirs. Il n'est pas venu manger dans mon assiette. Parce que vous avez des frères et soeurs ? Oui. Ils ont réagi comme vous ? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que quand j'ai quitté ça, je me suis retrouvée toute seule. Je n'ai pas non seulement perdu cette femme, je n'ai pas perdu 40 personnes. Alors, comment vous vous êtes retrouvée à quitter cette communauté ? Il y a eu un déclic, quelque chose ? Oui, oui, oui. Une histoire d'argent complètement idiote. En avoir juste emprunté une somme d'argent à deux personnes de la communauté qu'on remboursait tous les mois par mandat. Et j'en ai toujours eu la preuve. Et j'ai été obligée de donner les preuves. Et en même temps, c'était tout à fait logique. Et on nous a accusés simplement d'avoir volé cet argent pour acheter la voiture. Ça a été un scandale sans nom. Et puis, je s'en suivis une réunion à sept personnes chez moi. Et puis, je n'ai pas voulu céder au chantage. Et donc, elle s'est fâchée très fort en me disant, c'est ton mari ou moi. Nous, on peut t'aider, on t'aidera, on fera tout ce qu'il faut, mais il n'est pas bon pour toi. Donc, soit on s'en va. Elle avait senti le loup dans la bergerie. Soit on s'en va et tu ne nous vois plus et je te réunis. Soit tu viens avec nous maintenant, tout de suite. Je lui dis au revoir. Est-ce que, vous le dites très justement, vous n'avez pas quitté une personne, vous en avez quitté 40. Quand vous êtes allé emménager chez votre mari ? On avait une autre chez nous. Vous aviez déjà votre chez vous. Donc là, vous avez exclu, on va dire, tout ce monde de votre vie. C'est-à-dire que ça a été difficile ? Très. Psychologiquement, là ? Très. J'ai pleuré énormément. Ça a duré des mois. Qu'est-ce qui a été difficile ? Expliquez-moi, Mégane. La coupure, en fait, je me disais, je n'ai rien à me reprocher. Je sais que je dis la vérité. Donc, je ne dois pas demander pardon. En fait, j'en avais assez de demander pardon pour des choses que je n'avais pas faites. Et c'était souvent ça. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, je ne demanderai pas pardon. Parce que je n'ai rien fait et je n'ai rien à me reprocher. Et donc, je me disais, elle, elle est censée être ma génitrice. Elle-même, elle va se rendre compte. Elle va m'envoyer un message. Elle va me demander pardon. Elle va me dire que... J'attendais que ça, en fait. Et je me levais le matin, je regardais mon téléphone, et pas de message, et pas de message, et pas de message. Et je pleurais, je me disais, ben non, je ne dirai pas pardon. Non, je ne dirai pas pardon. Et puis, un matin, je me suis levée, je n'ai pas regardé mon téléphone. Et ce jour-là, je me suis dit, merci. Merci, c'est terminé. Parce que pendant tout le temps où j'ai attendu ce message, malgré tout, pendant tout ce temps, je me suis rendu compte que j'avais des libertés que je n'avais pas avant. C'est vraiment le temps, la déconstruction. C'est du temps. Il faut se laisser le temps. J'aime bien ce symbole de un jour, j'ai pu attendu, finalement. La décision, elle est souvent assez brutale, mais le temps de se reconstruire, parce que finalement, ça a imprégné toute votre vie et la personnalité est un peu plastique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, finalement, nous modifie dans nos émotions, dans nos comportements. Et revenir un petit peu en arrière, c'est loin d'être évident. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que l'être humain, c'est vraiment quelqu'un de sociable. Et ce qu'on craint le plus, finalement, c'est d'être exclu du groupe. Donc, on accepte des sacrifices énormes, on accepte l'invraisemblable, parce qu'on fait partie d'une communauté. Et quand il y a la menace d'exclusion de la communauté, c'est quelque chose de terrible. Il faut l'accepter. En fait, c'est un petit peu un leurre, parce qu'on peut retrouver, bien sûr, d'autres cercles étayants, mais c'est quelque chose qui fait foncièrement peur. C'est quelque chose qui est en nous, cette crainte d'être seule. Honnêtement, je ne m'attendais pas... Le jour où cette femme est partie, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde, du jour au lendemain, me lâche comme ça. Et là, je me suis dit, mais j'ai tout perdu. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus de famille. Qu'est-ce que vous avez réappris à aimer en dehors de cette communauté ? Tout, en fait. Il a fallu que j'apprenne tout. Le plaisir de pouvoir sortir avec mes enfants sans appeler, en disant, je vais me promener. Le plaisir de pouvoir partir en vacances sans avoir de compte à rendre, sans être jugée, en disant, mais tu n'as pas besoin de partir en vacances. Tu n'étais pas partie en vacances, tu n'étais pas morte pour autant. C'était du jugement permanent et on ne s'en rendait pas compte. Pour nous, c'était de la bienveillance pour bien éduquer nos enfants. C'était de la bienveillance pour si c'était de la bienveillance. Mais en fait, non, c'était que du jugement et que ça. Et du coup, faire ses cours sans avoir de compte à rendre, pouvoir aller manger au restaurant sans dire qu'on a mangé au restaurant parce que ce n'est pas très bien de manger au restaurant. Il faut garder ses sous, il faut garder ses sous. En fait, il faut garder ses sous pour lui donner. Donc forcément... Alors justement, vous avez pensé à porter... Vous avez porté plainte ? Oui. Pourquoi ? Au nom de quelle... J'ai porté plainte ? Pas pour moi, en fait. Parce que moi, je m'en fiche. Je ne vais pas dire je m'en suis sortie. Je mets des guillemets. Mais pour tous ceux qui étaient encore dedans. Et je regarde la télé, je tombe sur une émission où il y a des parents d'adeptes qui attendent les leurs. Et là, je me dis mais... Je n'ai pas le droit de me taire. Je sais ce qui s'y passe et je n'ai pas le droit de me taire. Et donc ce jour-là, j'ai dit il faut que je le fasse. Mais de base, je n'avais pas décidé de déposer plainte. De quoi elle a été accusée, Marc ? Justement, c'est un peu la question qui se pose parce qu'on a une conception des mouvements sectaires en France qui est très complexe à définir tout simplement parce qu'on a un principe, c'est la liberté de penser et donc la liberté de croyance. Donc cette liberté de croyance, elle ne peut pas se trouver restreinte sauf si la communauté en question va enfreindre la loi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements sectaires dans lesquels on préconise par exemple des aliments spécifiques qui entraînent une malnutrition des enfants. Il y a eu des histoires et on en parlera où il y a même eu des décès. Il y a des abus de faiblesse parce qu'en fait ce qui différencie un mouvement religieux d'un mouvement sectaire si on en croit la Mivilude qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre la dérive sectaire, c'est à partir du moment où il y a la suggestion, où il y a une contrainte financière, où il y a des conséquences sur le plan psychologique voire physique de la personne, à partir du moment où on trouve ce que disait Florian, c'est-à-dire une emprise sur les gens et qu'ils ne sont plus libres d'eux, à ce moment-là il peut y avoir une plainte qui est déposée. Juridiquement en France, le terme secte n'est pas défini. Ce n'est pas une infraction en soi, si vous voulez. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Donc souvent, quand il y a des procédures qui concernent des sectes, c'est souvent pour ce qu'on appelle des abus de faiblesse. C'est ça ? Tout à fait. Et elle a été condamnée à quelle peine ? Oui, à deux ans de prison avec sursis. Rien. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui la communauté est toujours en place ? Tout à fait. Il y a toujours des gens ? Tout à fait. Vingt ans après. Qui vont peut-être se reconnaître d'ailleurs. Vingt ans après. Et vous n'avez pas peur, pardon, quand vous passez à la télévision comme ça ? Moi je souligne ce courage qui est absolument nécessaire. Vous n'avez pas peur ? Non. Non parce que je dis la vérité, parce que tout est dans le dossier, parce qu'on ne peut rien faire contre moi, parce que si je ne disais pas la vérité, il y a longtemps que ça se saurait. Alors je me dois de préciser qu'elle a fait appel de cette décision. Oui, voilà. Donc pour l'instant elle est toujours présumée innocente. Pour l'instant elle est toujours présumée innocente. Elle n'est pas définitivement jugée. Sylvain, ça vous parle de ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Vous vous reconnaissez ? De résonance, oui. C'est quoi les similitudes avec le témoignage de Magali ? Il y a tout l'aspect de l'argent, c'est-à-dire que cette facilité à ponctionner l'argent des uns et des autres sans qu'on s'en rende compte et finalement sans qu'aucun papier soit signé. Donc comment le justifier qu'on ait été entre guillemets forcé ? Il y a tout l'aspect mental où les gens croient ce que la personne va dire. Je vais dire bêtement non, mais de manière irraisonnée. Et vu de l'extérieur, on peut se dire mais comment ils y arrivent ? Vous aussi, c'était une femme ? Oui, c'était une femme, oui. Une femme. Est-ce qu'on peut dire que pendant un certain temps, elle a dicté votre vie ? Oui, pendant longtemps, oui. Pendant longtemps ? Pendant combien de temps, Sylvain ? Moi, j'y suis de ma naissance à mes 18 ans. De votre naissance à vos 18 ans ? Pardon, c'est une vie, oui. Oui, de ma naissance à mes 18 ans. Et au final, il y a un petit passage de 3-4 ans pendant lequel on n'est plus trop dedans. mais sinon, pendant 14 ans de ma vie, elle est bien présente, oui. Parce que vos parents vous disent votre naissance, c'est-à-dire que vous êtes nés déjà dans cette quoi ? C'est une communauté ? C'est quoi, en fait ? C'est une association de base qui avait pour but de mettre en commun tout ce qui est aspect financier, matériel, histoire de pouvoir partager des loisirs et des vacances ensemble. A priori, donc très léger, très festif et très joyeux, quoi ? Oui, même très, très bien. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout en France et oui, il y a ça à la base qui fait que les gens y adhèrent et mes parents y sont avant que je naisse. Mais chacun chez soi, il n'y a pas une communauté rassemblée dans un lieu, en tout cas dans un premier temps. Vous habitez tous, chacun, quand vous naissez, chacun est à la maison. Parce que je me rends juste compte qu'en fait, on en connaît tous, des associations, peut-être pas qui mettent en commun l'aspect financier dont vous parlez, mais en tout cas, qui proposent des activités, des sorties, des centres d'intérêt communs. Et en effet, pourquoi pas s'arranger aussi pour se faciliter la vie financièrement. Donc vous avez grandi finalement avec cette femme qui était très identifiée dès le départ ? Oui. On vous la présentait comment ? Comment vous pouvez me la décrire ? Elle, elle se présente tout le long comme une seconde maman, ce qui fait qu'elle prend le pas et elle prend la figure maternelle et elle efface les autres parents. Et pour les adultes, de base, elle se présentait comme une naturopathe c'est une assistante de développement personnel. Coach quoi un peu. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais à chaque fois, elle a un avis sur tous les sujets parce qu'elle a énormément lu. Donc elle est experte en nutrition. C'est quelque chose qui va beaucoup nous marquer, la nutrition. Et oui, dans l'éducation, du coup, elle va prendre l'autorité parentale. Elle était maternelle avec vous ? Vous disiez, elle se considérait comme une seconde maman. vous la trouviez aimante, a priori. C'est un paradoxe énorme. C'est-à-dire qu'il y a des fois, oui, parce qu'en jouant avec les sentiments, on se dit et finalement, je ne souhaite à personne d'avoir une mère comme ça parce que dès qu'il pouvait se passer quelque chose, ça devenait vraiment entre crise de colère et des coups et autres. C'était assez... Donc il y avait les deux. Pourquoi vous me parlez d'alimentation ? Elle avait mis des règles en place au niveau de l'alimentation ? Oui, en fait, c'était des règles assez strictes. Donc au final, nous, longtemps, jusqu'à ce que l'histoire entre guillemets soit traduite au niveau de la justice, on avait une alimentation basée sur des fruits, des fruits secs, de l'eau, des produits laitiers, du fromage uniquement. Mais c'était des précières que comme chacun était chez soi, au départ, c'était vraiment comme une charte de vie qu'elle imposait, des règles de vie qu'elle imposait à toute la communauté, même s'ils vivaient chacun chez soi. Donc vous, vos parents, vous imposez ça ? Oui, oui. Mais après, le chacun chez soi fait qu'il y avait quand même de base des gens qui vivaient, enfin, il y avait la maison ici, il y avait une autre maison et il y en avait qui venaient d'ailleurs. Ah oui, comme dans un hameau, quoi. Exactement. c'est ça, je comprends. On commence dans un village, on atterrit dans une ville, mais même dans la ville, au final, il y a un groupement de maisons. Oui, je vois très bien, bien sûr. Et elle les suivait, ces règles-là de vie ? C'est pour ça que je me reconnais dans son histoire, c'est que pas du tout. C'est-à-dire que déjà, elle ne mangeait jamais avec nous et au final, des choses qu'elle interdisait, par exemple, bêtement le café, elle passait sa journée à boire du café. Et il y avait ce côté où elle, elle ne suivait pas les mêmes règles que nous, mais vu qu'elle avait ce discours de je vous connais mieux que vous, vous connaissez vous-même, au final, c'était bon pour nous. Donc, elle faisait ça parce qu'elle adaptait les recettes de notre nutrition comme si moi, Sylvain, j'avais besoin de telle quantité et autre. Et elle, non, elle n'était pas du tout. C'était comme du sur-mesure. Mais vous n'aviez pas des carences parce qu'on ne peut pas se nourrir de ce que vous me dites là, en fait, sans protéines, sans tout ça ? Eh bien, si, en fait, en 99, il y a mon cousin qui est transporté à l'hôpital, qui décède. Et donc, du coup, il s'avère qu'il était en sous-nutrition et déshydratation. À la suite de ça, il y a une enquête qui est en cours et nous, on est transporté à la gendarmerie, on fait tout un tas de tests médicaux et sanguins et il s'avère qu'on était en sous-nutrition et d'ailleurs, elle a été condamnée plus tard pour ça, pour malnutrition et manque de soins alimentaires. Vous vous rendiez compte ? Personne n'avait... Parce qu'un parent, vos parents, ne se rendaient pas compte que vous n'aviez pas les apports alimentaires nécessaires pour grandir en pleine santé ? En fait, il y a un tel laisser-faire que c'est la question qu'on se pose peut-être quand on s'en va, c'est qu'on se demande comment les parents ont pu avoir des œillères et laisser faire et il y a toujours ce discours de oui, mais c'est pour votre bien, oui, mais je sais, oui, mais... Et elle avait cette prétention de dire qu'elle, elle était réincarnée, donc elle avait déjà vécu plusieurs vies et qu'elle savait qu'elle avait des dons de voyance et qu'elle savait pour nous ce qui était bien et donc du coup, les gens suivaient un peu le règlement. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement parce que vous êtes brillant, vous avez tout le discernement possible mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui avec du recul, on se dit c'est fou mais sur le moment, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne se rende pas compte ? C'est quoi ? C'est la fragilité ? C'est quoi ? Comment on explique ça ? Déjà, tout le monde peut être touché par cette emprise mais c'est vrai qu'il y a des vulnérabilités. Alors là, c'est différent parce que c'était une vulnérabilité peut-être au cran au-dessus au niveau des ascendants. Donc là, on a toujours connu ça donc c'est difficile de comparer. Puis d'autres fois, on rentre dans un système parce qu'on suit un guide qui a prétendument un savoir ou des connaissances qu'on n'a pas et encore une fois, c'est le fait d'être dévalorisé, d'évaluer, de faire croire aux gens qu'ils ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. Et en plus, c'est difficile de penser par soi-même quand on est harcelé de messages, de SMS, quand on est dénutri, quand on a plein de tâches à faire, quand on ne va pas éventuellement à l'école. Donc on est en position... On fragilise pour mieux tenir derrière. On est déjà un peu plus faible en termes d'estime de soi et on est complètement anéanti par le rythme qui nous est imposé. Mais vous subissiez de la violence directe aussi ? Oui. Je n'ai pas le souvenir mais mon père m'en a parlé plus tard. C'est-à-dire que quand j'étais petit, étonnamment, j'avais beaucoup de crises et d'accès de colère et il s'avère que pour me calmer, on me mettait de l'alcool modifié à 70 degrés dans les yeux. Ce qui sait que... Et puis derrière, si je pleurais encore, on m'en mettait une pour me donner une bonne raison de pleurer. C'est une violence qui s'est poursuivie souvent parce que des fois, il s'avérait qu'on avait mal agi ou qu'on était dans... Puis elle pouvait arriver dans la cuisine devant tout le monde, tout balancer par terre, prendre un balai et nous l'éclater sur la tête et ça a été... À quel verre ? Vous aviez peur d'elle ? Longtemps, oui. Et après, plus. Mais en fait, vu qu'elle, oui, il y a cette figure d'autorité, il y a le côté seconde mère et il y a le côté où elle manie très bien les choses. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui va contre elle, elle revient vers nous en disant que je n'ai pas dormi, j'étais malade, ça m'a blessée... À cause de toi ? Oui. À cause de toi, je suis mal, oui. Ce sentiment de culpabilité qui fait qu'au final, on se dit que le problème, ce n'est pas les autres, c'est nous. Mais vous avez pu aller à l'école quand même, avoir des amis, avoir des bulles d'aération dans ce cauchemar ? L'école, je l'ai commencé à 7 ans, ça a commencé par l'éducation à la maison, donc on était dans le village. Ensuite, on a déménagé en ville, on a intégré l'école et à l'école, oui, j'avais des copains, mais encore une fois, scolaires, c'est ce qu'elle disait, c'est que sur le temps scolaire, c'était cool, même si finalement, j'étais un peu pas marginal, mais il y avait des choses qui faisaient que les autres me trouvaient un peu bizarre. En fait, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Un exemple que je citais, c'est que je ne savais pas ce que c'était une quiche Lorraine. Quand je leur demandais c'est quoi une quiche, ils me disaient c'est toi la quiche. Et il y avait ce côté où il y a plein de choses que je ne connaissais pas de la vie normale. Et eux, ils s'en servaient pour se moquer un peu de moi, mais après, ce n'était pas non plus. L'exemple est tendre. Votre exemple m'a fait sourire, permettez-moi. Mais en fait, je comprends, vous étiez complètement déconnectés, même de l'humour, d'enfants de votre âge. Il y a eu un événement, enfin, quels ont été, est-ce qu'il y a eu des événements importants qui ont jalonné votre liberté et que vous alliez prendre vous-même ? Qu'est-ce qui s'est passé en grandissant ? D'abord, il y a ce petit, la police qui vient faire l'enquête et tout. Ensuite, de 7 à 10 ans, on est un peu en dehors. Mon père prend conscience et nous éloigne un peu. Ma mère retombe dedans, donc de 10 à 12 ans, elle est très dedans. Mon père s'occupe vachement de nous et là, on se détache de la nutrition et de tous les à-côtés. On se met à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Le sport était interdit, par exemple, on le faisait. Écouter de la musique, lire des bandes dessinées, c'était tout un truc. Et à 12 ans, mon père décide de tout plaquer, de nous laisser parce que ma mère est retombée dedans parce qu'en fait, l'activité faisait que ça se... On avait des chevaux, mais de plus en plus de chevaux et les adultes avaient tous arrêté de travailler là-dedans et s'occuper tôt le matin et même jusqu'à tard dans la journée, des fois, des chevaux, de les nourrir et de nettoyer et de leur prodiguer des soins. Donc ma mère était là-dedans. Donc elle, elle y est retournée. Mon père a décidé de partir et petit à petit, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, les chevaux. Donc petit à petit, vous me disiez votre père a décidé de partir. Oui, il est parti à 12 ans. On a déménagé, on s'est rapproché et nous, on est complètement rentrés dedans. C'est-à-dire que de 12 à 14 ans, c'est encore mignon, on va aux chevaux le week-end parce que les chevaux, ça nous attire, donc on a envie d'y aller. Et de 14 à 18 ans, on devient de la main-d'œuvre permanente tous les week-ends, nos vacances et tout le temps libre fait qu'on se lève à 3h30, 4h du mat et on va s'occuper des chevaux sans rien derrière parce que finalement, les gens ne travaillent pas donc il n'y a pas d'entrée financière et il y a un déclassement social qui se met en place. Et vous allez à l'école, vous enchaînez après avec l'école ? Alors du coup, non, non, les chevaux, c'est sur les temps scolaires et de vacances et week-ends, mais moi de 15 à 17 ans, je suis plus ou moins déscolarisé. C'est-à-dire que vu que les chevaux, c'était génial, j'ai décidé d'en faire des études et quand je me retrouvais dans les études, je me disais mais non, ce n'est pas génial et je n'aime pas ça. Donc je faisais 2-3 mois et ensuite j'arrêtais et les 6 autres mois de l'année avant de reprendre l'année d'après, je travaillais à plein temps aux chevaux entouré de ces adultes. Quel genre de jeune homme vous êtes devenu ? Quel genre d'ado vous êtes devenu ? C'était très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui se met en route. J'ai eu la chance, je pense, de me comparer énormément aux autres et en me comparant aux autres, je plaçais le curseur de la normalité et je me disais mais ça, ce n'est pas normal, je n'ai pas la même vie que les autres et ça, ça ne va pas. Donc j'ai pris conscience et je me suis enfermé dans une guerre psychologique et même physique des fois avec tous ces gens-là ce qui fait que pendant 4 ans j'étais un peu le vilain petit canard parce qu'ils ont le don de mettre les gens qui critiquent au banc du groupe. Évidemment, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure très bien Magali. C'est-à-dire que les frères et sœurs on les critique, enfin on nous critique devant les frères et sœurs la mère nous abandonne en disant au final le problème c'est toi et pas les autres. Donc pendant 4 ans assez seul et il y a des moments où ça va et il y a des moments où c'est la guerre c'est très frontal et c'est assez dur oui en tant qu'ado de se construire là-dedans. On a déjà levé la main sur vous ? Physiquement, vraiment ? Est-ce que vous avez déjà été frappé ? Oui, souvent oui. Mon père était très violent c'est-à-dire qu'on a goûté à tous les ustensiles de cuisine, aux cravaches et autres. Et elle, oui, elle avait le don qu'elle pouvait nous frapper avec des outils ou à la main ou il y avait un côté où quand, enfin je ne sais pas si le psychologique ne suivait pas c'était les coups et oui, longtemps, en fait quand les gens s'approchaient un peu trop près de moi j'avais tendance à faire comme ça et les adultes disaient mais arrête de lever les mains comme ça on va penser que tu es un enfant battu. Et au final, moi ça me semblait mais au final, longtemps j'avais cette protection qui faisait que dès qu'un adulte s'approchait trop près de moi j'avais ce réflexe donc ça a duré un temps et plus on grandit plus on grandit aussi physiquement et peut-être que les gens aiment moins enfin les gens osent moins Ça a été quoi la goutte d'eau pour vous, Sylvain ? Ça a été un jour où tout a dérapé et il y a un adulte parce qu'il y a des gens qui faisaient des allers-retours un peu avec le monde extérieur et ce groupe et on s'est embrouillé il m'a frappé mais de manière très violente et très hystérique ça a duré énormément de temps sans que personne ne bouge jamais tous les gens autour les adultes ne bougent pas et laissent faire et je me suis dit mais là il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas possible Vous aviez quel âge là, Sylvain ? J'avais 18 ans 18 ans tout le monde et là je me suis dit c'est pas possible donc j'ai appelé mon grand frère qui lui était parti depuis un petit temps qui vivait à Toulouse je lui ai raconté l'histoire et là il m'a dit au bout d'un moment il faut partir donc j'étais voir ma mère je lui ai dit écoute moi je m'en vais j'ai rejoint mon frère à Toulouse elle m'a regardé elle m'a dit si jamais tu enfin c'est pas un hôtel ici donc si jamais tu t'en vas c'est pas pour venir dans 3 mois et au final je suis parti et je suis revenu 3 mois plus tard pour Noël en pensant qu'il y a des liens qui pourraient se rabibocher et puis après je ne suis plus jamais retourné Vous expliquez très bien ce qu'a dit Magali aussi c'est-à-dire que quand vous êtes parti c'est voilà vous avez perdu tout qui vous étiez toute la famille entière votre mère voilà tous vos référents votre monde en fait en partant vous quittez un monde entier et puis même voilà toutes ces règles voilà c'est ça tout un monde qui n'était pas bon pour vous mais il y a une solitude extrême qui doit vous envahir à ce moment-là il y a un monde qu'on a quitté il y a un monde qu'on ne connaît pas c'est-à-dire que les bases de l'associabilité même des loisirs et tout on ne les connaît pas et finalement on se retrouve avec des sentiments qu'on n'avait pas mais le sentiment de culpabilité nous a saillis il y a des choses qu'on remet en question il y a des choses qu'on occulte puis il y a des choses on se dit peut-être que ce n'était pas si grave et compagnie et au final on se retrouve avec tout ça et puis des angoisses ou des cauchemars qu'on n'avait pas et on se dit mais qu'est-ce qui se passe donc la première ranée est vraiment hyper dure et moi je reprends mes études donc du coup j'arrive à 18 ans dans une classe où les gens ont 15-16 ans j'arrive avec ma vie en me disant bon je vais pouvoir en parler parce que finalement si j'ai besoin et les gens ne sont pas prêts j'arrive avec trop de choses les gens ne sont pas prêts donc je me retrouve un peu seul un peu bizarre en marge est-ce que vous avez déjà eu honte de ce que vous aviez vécu dans ces lieux de votre passé avec ces gens honte c'est plus une honte par rapport à moi-même sur l'inaction le côté où quand on s'en va elle a osé porter plainte mais c'est vrai que quand moi je suis parti j'ai tout laissé j'ai aussi laissé ma petite soeur qui avait 12 ans à l'époque et mon petit frère et au final je n'ai jamais rien fait et moi je me suis parti et je n'ai pas regardé derrière je me suis dit je me suis sauvé moi et des années plus tard je me suis dit mais au final j'ai peut-être été un peu lâche et il y a cette honte de oui j'ai pensé à moi et peut-être pas aux autres et finalement la reconstruction c'était moi d'abord les autres ensuite Vous la honte ça vous parle Magali ? Oui oui parce que je partage un peu ce qu'il dit je suis partie égoïstement en fait je suis partie j'ai dit au lieu de de m'être rendu compte de ce qui se passait d'attendre tout ce temps et de me dire bon manipuler peut-être j'aurais pu manipuler du coup mais je ne l'ai pas fait j'aurais pu envoyer un message lui dire je te demande pardon alors que je ne le pensais pas deux secondes pour aller ficher un peu le bazar là-bas et leur dire ça ne va pas ou quoi regarde ce que tu vis c'est pas normal ça ne m'a pas traversé l'esprit en fait ça ne m'a pas traversé l'esprit je me suis sauvée moi c'est déjà énorme c'est déjà énorme quitter un environnement qui apporte par certains aspects c'est dur à dire mais qui sécurise par l'organisation par le côté fraternel qu'on peut avoir mais qui est finalement le rapport entre les avantages et les inconvénients bien sûr sont nettement tournés vers les inconvénients pardon mais quand même au moment de partir c'est difficile et c'est normal qu'il y ait ce sentiment de culpabilité tout le monde l'aurait ressenti et c'est aussi normal de sentir inadapté à la vie extérieure parce que finalement ce qui nous construit à cet âge-là c'est la stabilité c'est l'amour des parents de ses frères et sœurs et quand on a de la violence quand on est critiqué en permanence on devient finalement très instable émotionnellement mais contre sa nature en quelque sorte et retrouver cette stabilité c'est quelque chose de très difficile Vous avez pensé à porter plainte ? Oui mais il y a aussi ce côté où la manipulation est bien faite c'est-à-dire que les enfants et moi il restait par exemple ma sœur et d'autres gens qui étaient mineurs et il y avait ce côté où quand j'en discutais par exemple avec mon frère il me disait si on fait ça au final la sœur va être placée et lui il avait encore ce truc de famille et il me disait si jamais tu le fais par exemple moi je ne te le pardonnerai pas c'est vrai que je remettais ça en question et je me disais au final ma sœur elle grandit dans un environnement et tant qu'on n'en a pas conscience au final on ne se dit pas que c'est mal donc voilà donc j'y ai pensé mais je ne l'ai jamais fait et aussi ce côté où à terme comme on grandit on se soigne on se dit à quoi ça sert enfin remuer tout ça est-ce que c'est vraiment nécessaire il y a un bruit derrière pardon t'entends la même chose il y a un bruit derrière si on pouvait aller vérifier du côté de notre entrée de pompiers parce que nous avons un bruit un bruit un bruit un peu vous voyez quelque chose Marc ? non je ne vois rien parce qu'il y a un paravent mais j'entends comme vous on entend on entend des bruits depuis tout à l'heure Marc est-ce que ça participe parce que j'ai bien compris j'ai posé la question à Magali aussi pour ça c'est qu'on sent qu'il y a une envie de porter plainte mais vous disiez pourquoi finalement mais est-ce que ça participe à la construction de la vie d'après que de dire voilà ce que j'ai vécu n'est pas normal et la justice le reconnaît mais porter plainte pourquoi en fait ? c'est justement caractériser la normalité l'apostrophe de la situation dans laquelle vous avez été plongé pendant des mois voire des années et finalement contre votre gré l'histoire l'histoire familiale est finalement plus facile à déterminer parce qu'il y avait une malnutrition il y avait des préceptes qui entraînaient une dégradation des conditions de santé physique psychologique bien sûr mais physique ça c'est visible donc ça veut dire qu'on a une infraction en France qui s'appelle la privation de soins et d'aliments on n'a pas le droit de priver un enfant de soins et d'aliments et si ça génère chez lui des conséquences physiques graves et là elles étaient gravissimes puisque vous avez un cousin qui est décédé si j'ai bien compris évidemment que le fait de déposer cette plainte le fait en tout cas même si on ne dépose pas plainte mais qu'il y en ait une qui ait eu une procédure pénale qui a consacré encore une fois le caractère tout à fait illicite, illégal de ce comportement ça permet de classifier les choses ça permet de remettre chacun à sa juste place en quelque sorte et celui qui se disait l'élu le guide etc lorsqu'il est déclaré coupable par un tribunal correctionnel et qu'il est condamné son piédestal s'effondre d'un coup et je pense que pour ceux qui en étaient finalement sous la coupe qui étaient sous la coupe de ces gens-là sous son influence ça permet de dire mais j'ai raison j'ai eu raison de douter j'ai eu raison de me poser des questions puis à un moment donné j'ai eu raison de me sauver vous savez quand on est dans cette situation-là je crois qu'il faut d'abord avant tout se sauver soi-même parce qu'on ne peut pas avoir la force de se sauver de mettre un terme au mouvement parce que c'était ça l'idée Magali voire de sauver mes frères et soeurs qui ont des parents qui sont là normalement pour les protéger faire en sorte qu'ils aillent mieux je veux dire vous avez bien fait vous avez bien fait Sylvain parce que je pense que à un moment donné si on ne se sauve pas soi-même on est entraîné par les autres et c'est ça aussi qui fait la complexité de ces mouvements c'est l'effet de groupe c'est 50 regards qui se tournent vers vous et vous dites pourquoi tu dis ça pourquoi tu fais ça et d'un coup parce qu'on a l'habitude de vivre dans ce contexte-là et pas dans un autre on se dit c'est moi qui pense mal alors que pas du tout c'est une prison psychologique en fait oui bien sûr c'est avant tout une emprise psychologique Sophie on va remonter avec vous également le temps revenir à vos premiers souvenirs d'enfance d'ailleurs vous en avez c'est quoi vos premiers souvenirs aussi loin que vous pouvez remonter dans votre tête la maternelle par rapport au mouvement dans lequel j'étais vous voulez dire oui vos premiers souvenirs par rapport à ce mouvement donc associés à ce mouvement qu'on ne va pas citer oui les réunions les assistances aux réunions aux assemblées avec mes parents sur les genoux de mon père en train d'écouter les discours les applaudissements c'est une très grosse organisation et donc les faits de groupe oui effectivement je l'ai bien vécu voilà donc qu'est-ce que c'était ces préceptes qu'on vous apprenait qu'est-ce qu'on vous disait pendant ces discours vous avez grandi avec quelles idées celle de la Bible en fait tout était axé sur la Bible donc c'est beaucoup plus rationnel que ce que j'ai pu entendre déjà des deux témoignages précédents enfin parce qu'il y a un écrit on s'appuie plus sur un écrit on n'est pas sur des apparitions on n'est pas sur des c'est une organisation mondiale donc qui est très puissante donc il y a tout un système un langage mis en place elle a plus de 100 ans donc c'est bien rodé et on vous dit quoi on vous dit que le monde les autres sont des ennemis on vous dit oui par exemple quand on parle des autres c'est les gens du monde nous on a on a la vérité on est dans la vérité on est nés dans la vérité il y a tout un un langage qui s'est propre justement à chaque mouvement pour se distinguer des autres il y a un particularisme et un séparatisme assez aigu puisqu'on doit être vivre dans le monde sans en faire partie et tout est à chaque fois basé sur la Bible des écrits qui sont repris du début jusqu'à la fin la Bible contient 66 livres et voilà donc on a beaucoup de réunions beaucoup de temps passé dans l'organisation beaucoup d'activités spirituelles et c'est ça qui régit c'est un mode de vie en fait un mode d'envie donc vous êtes aussi un peu les élus vous étiez un peu comme ça je ne sais pas alors c'était peut-être pas le mot oui non mais si alors c'est oui souvent c'est ce que les gens qui ne connaissent pas trop disent mais en fait le mouvement pense que par rapport aux prophéties de la Bible il va y avoir la fin d'un monde avec l'intervention de Dieu sur la terre et donc les gens qui ne sont pas dans cette organisation seront détruits et Dieu va rétablir une théocratie sur la terre d'accord ok est-ce que vous vous parliez de souvenirs donc de maternelle c'est-à-dire que vous étiez scolarisé avec d'autres enfants oui oui mais au sein même ou vous pouviez avoir une école à l'extérieur je faisais partie de ce côté-là tout est normal tout est normal d'accord c'est ça vous avez des activités avec d'autres personnes voilà on n'est pas dans une communauté à part on est très fiers de ça d'ailleurs de pouvoir dire vous voyez on vit nous sommes tout à fait normaux nous éduquons nos enfants de la même façon que les autres avec beaucoup de bémol quand même c'est quoi ces bémols on ne fait pas les anniversaires pas la fête vous savez on a la fête chrétienne avec les prénoms là pas le jour pas Noël pas le jour de l'an on ne peut pas trinquer on peut il y a plein de choses qui sont les faits carnaval donc à l'école à chaque fois je ne pouvais pas me déguiser quand c'était carnaval donc vous êtes régulièrement obligés de vous afficher en tant que non vous ne pouvez pas faire ça donc il faut expliquer pourquoi et ça vous vous sentiez exclu vous en souffriez ou au contraire la tentation de se sentir supérieure parce que vous avez compris et sort c'est ça c'est oui et non en fait au fond de vous effectivement vous dites aïe 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 ça va être mon tour ça va falloir que je le dise etc moi j'ai une anecdote comme ça où je suis à l'école et il y a un sapin de Noël à décorer et je dis non je ne peux pas et je prends position devant toute la classe je reste à ma place et là fusent tous les mots secte etc donc j'avais 10 ans même pas 9 ans mais une sorte d'exaltation une sorte de dire j'ai fait plaisir à mon Dieu j'ai obéi à ce qu'on m'a dit j'ai rendu témoignage je suis quelqu'un de bien enfin on se sent bien je comprends bien sûr et vous avez question de foi comment vous avez vécu votre vie amoureuse quand vous avez été en âge d'en avoir une est-ce qu'il fallait forcément que ça soit avec d'autres personnes de cette communauté ah non il ne fallait pas que ce soit avec quelqu'un en dehors de la communauté oui c'est ça il n'y a pas de flirte on ne flirte pas c'est-à-dire que c'est uniquement quand vous avez vous côtoyez quelqu'un qui vous intéresse qui est de votre communauté et vous vous dites vous essayez de faire passer le message si ensuite il y a effectivement tous les deux sont consentants à s'aimer parce que c'est un peu compliqué parce qu'on peut s'écrire etc et moi j'ai beaucoup écrit d'abord avec mon futur conjoint et puis je suis tombée amoureuse on ne nous force pas il n'y a pas de mariage forcé mais on ne peut pas enfin c'est pas qu'on ne peut pas parce que c'est pareil il joue beaucoup sur le on n'interdit rien ou pas grand chose mais on vous conseille parce que sinon ça va compliquer votre vie effectivement se marier avec quelqu'un en dehors de notre mouvement c'est compliqué parce qu'on a un mode de vie tellement différent des autres que ça ne peut engendrer que des problèmes et vous pouvez avoir des relations sexuelles avant un engagement officiel mais vous vous l'avez fait oui je ne critique pas oui mais comme beaucoup de jeunes d'ailleurs qui moi j'ai rencontré mon mari j'avais 17 ans je me suis mariée j'avais à peine 19 ans et c'est vrai que on s'est retrouvés dans des situations où j'explique dans le livre plein d'anecdotes qui sont compliquées à vivre et donc on est passé devant ce qu'on appelle un comité judiciaire ça a changé de nom maintenant mais c'était un comité judiciaire c'est une sorte de mini tribunal où il y a trois membres de la congrégation qui vous prennent en charge parce que vous avez péché qui vous expliquent et qui attendent de vous un repentir c'est à dire que là on dit oui oui je sais j'ai péché mais comment il l'avait su ? parce qu'on se dénonce on se dénonce parce que on ne peut pas avoir une foi on est des chrétiens si vous voulez on vit tellement notre foi d'une manière il y a la vérité il faut respecter la vérité Dieu voit tout et même si on pêche on peut porter préjudice à toute la congrégation parce qu'on nous dit que Dieu peut retirer son esprit saint de la congrégation si on garde un péché donc on se réfère à plein d'exemples bibliques antiques qui nous permettent dans ma tête j'ai plein d'exemples de plein de personnages bibliques qui ont pêché et je me retrouve dans une situation qui est similaire donc moi la Bible je la connais par cœur on va dire pas versé par versé mais tout son contexte et donc je me dénonce automatiquement on se dénonce mais est-ce que vous avez été heureuse dans cette communauté jusque-là j'ai eu des moments oui parce que par rapport à ce que j'ai entendu il y a beaucoup il y a un amour très fort c'est basé sur l'amour le dessus de l'iceberg c'est ça voilà c'est l'amour c'est le améliorer suivre les préceptes du Christ qui sont de devenir des gens meilleurs ouverts aux autres de devenir parfait quelque part parce que l'humanité a perdu sa perfection au temps d'Adam et Ève et nous on est là pour montrer l'exemple aux autres aussi vous avez eu des enfants et vous avez dû donc leur transmettre ces préceptes et alors ? alors beaucoup à mon fils beaucoup moins à ma fille parce que ma fille avait un tempérament beaucoup différent et c'est d'ailleurs pour elle que que je suis sortie ça m'a aidée ça a été mon catalyseur pourquoi ? c'est elle qui vous a mis un miroir en vous ouvrant les yeux sur le fait que la façon de vie n'était pas normale ? pardon dans le livre je décris beaucoup d'étapes qui sont arrivées mes recherches mes différents passages de la vie où on me fait douter en prédication on doute aussi quand on prêche il y a des gens à qui on est confronté qui nous font douter qui nous posent des questions donc je réétudiais de plus en plus parce que dès que j'avais un pilotage automatique qui se mettait en route dès que je sentais que ça ébranlait un petit peu des choses j'allais me conforter avec les publications etc puis quand après il y a eu internet etc et le caractère de ma fille voilà pour le caractère de ma fille qui était assez spécial et ça a réveillé en moi la petite fille qui n'a pas eu l'impression d'avoir souffert parce que finalement mes parents compensaient beaucoup de choses que les cadeaux de Noël j'avais des cadeaux à d'autres moments et je ne me sentais pas enfin je n'ai pas vécu ce que mes collègues ont dit c'est je me suis sentie aimée mais emprisonnée parce que tous mes choix étaient faussés parce que la fin du monde qui arrive avec des dates précises des prophéties qui doivent se réaliser on vit dans la peur permanente du monde dans lequel on est on est obligé de vivre moi on m'a appris à détester le monde parce qu'il est dirigé par Satan donc les gens du monde qui m'entouraient mes collègues de travail ou mes amis de classe je les côtoyais en catimini puis aussi parce que j'avais des parents un peu plus cools que certains donc j'ai eu l'occasion de effectivement j'ai eu une vie un petit peu peut-être ce qui m'a permis de sortir alors justement il n'y a pas eu un déclic ça a été vraiment le caractère de votre fille il y a eu plusieurs déclics voilà plusieurs déclics et au moment où j'ai fini par ne plus en pouvoir parce que j'avais des symptômes physiques j'avais une boule dans la gorge j'avais des sensations d'étouffement et puis j'ai rencontré il m'est arrivé plusieurs fois je suis passée plusieurs fois devant ces fameux comités judiciaires parce qu'il se passait des choses dans ma vie bon ça voilà on le comprend on le comprend puis à un moment donné ça fait beaucoup de choses qui partent un peu dans tous les sens et pour ma fille il y a un moment donné je me suis dit non si vous voulez il y a un moment donné j'ai eu le déclic avec des doutes mais je me retenais parce que déjà j'étais très loyale envers ma famille et pour moi la démarche même là que je fais est très douloureuse pour moi parce que je sais que ça va eux vont me considérer comme une apostate c'est à dire quelqu'un qui rejette son organisation et donc qui est pire que tout voilà alors donc pour ma fille je suis partie entre 9 et 11 ans j'ai fait des allers-retours et à un moment donné son père m'a accusé de la tuer même parce qu'il disait mais tu te rends compte à cause de toi elle n'aura pas la vie éternelle et je n'ai pas vu mon fils pendant 12 ans je l'ai revu là récemment parce que lui a été exclu aussi voilà mais pendant 12 ans j'ai vu mon fils uniquement parce qu'il voulait voir sa soeur mais je n'ai pas pu ça m'a volé 12 ans de votre vie tout ce que vous racontez dans ce livre est particulièrement émouvant ça s'appelle Une vie d'enfer le combat d'une femme pour en sortir Sophie moi je vous trouve très courageuse vraiment on est vendredi avant de refermer cette émission je voudrais qu'on prenne des nouvelles de l'un de nos anciens invités c'est Corentin qu'on a retrouvé cet après-midi il était venu témoigner de son addiction à l'alcool malgré son jeune âge une addiction qui l'avait menée un grave accident de voiture voici de ses bonnes nouvelles bonjour je m'appelle Corentin je suis passé dans ça commence aujourd'hui il y a un an et demi deux ans pour l'addiction à l'alcool chez les jeunes tout va pour le mieux mon évolution est fulgurante le travail j'ai beaucoup de changements mais à côté j'habite toujours aux alentours de Bordeaux avec ma chérie on a pris un grand appartement parce que à la fin de l'année on attend un heureux événement on a une petite fille qui arrive donc c'est très très cool l'alcool je bois toujours mais avec modération lors des repas etc mais beaucoup moins et autrement j'arrive à faire sans et voilà je fais beaucoup de sport et je travaille pas mal aussi voilà bonne journée bonne journée bonne journée ça va Sophie ? vous êtes encore très émue on pense fort à vos enfants merci qui ont été votre moteur pendant toute cette bataille merci infiniment à tous les trois pour la force de vos témoignages merci beaucoup Sylvain merci Magali merci à tous les deux également de nous éclairer toujours aussi bien merci à vous pour votre fidélité on va se quitter là je vous souhaite de passer un bon week-end le plus doux possible en ces temps difficiles je vous embrasse très fort je vous dis à lundi sur France 2 merci à tous les autres je vous souhaite un bon week-end Sous-titrage ST' 501